Bien, nous allons reprendre aujourd'hui le cours de nos leçons. Je rappelle que je suis toujours dans cette leçon de dialogue entre deux camarades d'école. Nous sommes dans ce texte où Varmi répond à la question précédente. Elle explique qu'aujourd'hui, c'est vendredi, toute la famille va aller au temple et que l'anniversaire sera fêté un petit peu plus tard. Nous allons revoir ça sur le tableau. Alors, pour reprendre du temps, j'ai recopié le texte. J'ai corrigé Iwai Koo et j'ai mis le petit N pour faire plaisir à notre ami Vijay, qui est à l'étranger. J'ai séparé Veli Kijamai pour montrer que Vendredi Kijamai, Je décompose ce mot et on voit comment il faut écrire et toujours cette voyelle qui vient dans la consonne. Un mot qui se termine par I'm, et bien il faut absolument comprendre la règle de grammaire. J'ai oublié le point, je vais taper dessus par Vijay. Si j'explique le mot Koviluku ou Koiluku, si on va chercher ce mot, on ne trouvera pas dans le dictionnaire, il faut les chercher Kovil et on va rajouter le suffixe Uku. Je veux dire la préposition A apostrophe ou O, nous allons au temple. Le verbe principal, PO, qui est la racine, et l'infinitif, vous savez que c'est POGA. Première personne du pluriel, j'ai entouré le V, Yves, pour bien montrer que c'est au futur. Sauf que là nous sommes dans un futur présent, c'est-à-dire nous avons l'habitude tous les vendredis d'aller au temple. J'ai décomposé Dimanche, Mya, Itru, Kijamei, j'ai bien séparé, et j'ai bien mis les deux R pour Vijay. Si vous cherchez Viteil dans le dictionnaire, on ne trouvera pas. Il faut chercher Vido, il faut connaître la règle lorsqu'on veut mettre un suffixe de K, ici c'est Il. Do est remplacé par deux fois T, et vous voyez ma flèche verte pour indiquer où va aller cette voyelle I. Tout le monde, donc, va partir au temple, à la maison. Il roule par deux, alors, on voit tout ça. Il roule vers principal. Observez le A de Aneki avec le I que j'ai entouré. Si nous cherchons NAL-I, on ne trouvera pas. On va chercher NAL pour connaître la règle du suffixe de K, I, C-O-D. J'ai entouré Yves, donc, VEIN, première personne du singulier, ça veut dire JE. NI-YUM, je décompose NI-YUM, ainsi que TAMBI-YUM. Ici, c'est très important comme règle de grammaire. VARA VEIN-DUM. Lorsque nous avons un verbe défectif, comme VEIN-DUM, le verbe qui précède est toujours à l'infinitif. VARA, comme j'explique ici, radical, VA, VARA, infinitif, et devant un verbe défectif, le verbe se pose toujours en infinitif. N'hésitez pas à me poser des questions. J'enregistre les deux dernières phrases du dialogue, deux derniers paragraphes pour que vous puissiez prendre de l'avance, écrire, regarder, chercher. Ça nous fera un bon exercice. VANA CAM, NON DO RIS.